Bonjour, aujourd'hui je vais vous livrer une recette qui vous tombe à pic pour les fraises, c'est la chantilly. Alors, chantilly, pourquoi vous donnez la recette ? On va la faire de deux façons, avec un siphon, avec un batteur ou avec un fouet, mais dedans je vais ajouter un petit peu de mascarpone, ça va lui donner une texture et un petit peu plus de gourmandise, donc on n'est pas dans la crème fautée, on est dans la chantilly. Donc on va mélanger la crème et le sucre, on va mettre un petit peu de poudre de vanille et le mascarpone, voilà. Alors ça ce qui est intéressant, c'est de le laisser un petit peu maturer ensemble, 20 minutes après, on va juste mélanger. Une fois que c'est mélangé, on s'arrête là, j'ai mis le bol du mixeur au frais, parce que le combat de la chantilly, c'est le chaud. Donc pour ça, pour qu'elle s'émulsionne rapidement et qu'elle se foisonne rapidement, il faut que ce soit froid. Donc c'est bien mélangé, je vais en mettre une partie en siphon et le reste je vais le monter comme ça, comme ça vous verrez deux façons pour réaliser une chantilly. Le fait du mascarpone, elle va être un tout petit peu plus grasse, on va pas trop la monter parce que la chantilly c'est bon quand c'est pas trop monté non plus. Elle est très lisse, très gourmande. En loi, elle fait bien un bec. Elle est ferme mais pas trop. Donc ça, c'est première version pour monter de la chantilly. Pour la deuxième version, on a rempli un siphon, on va le gazer. On va vérifier, voilà. La chantilly est parfaite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'utilisation des fraises, ou peut-être la semaine prochaine, sur une de mes recettes, la tarte au frais chantilly.